C'est tout ce que l'entraîneur d'Elmerer, M. Garzito, il connaît très bien le football algérien. Il a d'ailleurs déclaré qu'il connaît très bien les joueurs de l'usport. Est-ce que c'est déjà un atout pour l'adverse, pour cette rencontre ? Et ma deuxième question, est-ce que l'équipe est apte physiquement, on sait qu'on est en mois de ramadan, est-ce qu'elle est apte physiquement pour la rencontre ? Alors, bonsoir à tout le monde, bienvenue au Soudain. Concernant la première question, pour moi ce n'est absolument pas un avantage. Dans la mesure où si on regarde tous les championnats européens ou de la planète, tous les championnats sont retransmis en direct à la télé. Il y a des entraîneurs qui entraînent parfois 5 ans dans le même championnat, et ce n'est pas pour autant qu'ils terminent premier, deuxième ou troisième. Donc pour répondre à la question non, ce n'est pas forcément un avantage de connaître très bien ici. D'une année à l'autre, l'ISMAR a eu une saison difficile l'année dernière. Cette année, Inchallah, les choses changent, évoluent. L'effectif a aussi un petit peu évolué, donc ce n'est pas forcément un avantage pour l'entrepreneur adversement. Absolument pas. Donc les autres questions ? Par rapport à l'aspect du ramadan, les Soudanais font aussi le ramadan. Donc les autres championnats, les autres équipes du championnat, les autres poules aussi font le ramadan. Donc tout le monde est sur le même pied d'égalité. Je veux dire, à ce niveau-là, il ne faut pas prendre l'excuse du ramadan. Le ramadan, c'est quelque chose d'exceptionnel à vie. C'est un mois béni, le meilleur mois de l'année. Donc on ne va pas parler du mois du ramadan pour ce match des champions. On va plutôt parler de concentration, de volonté, de rigueur. Et surtout, c'est un arbitre, je dois ramener l'habitatoire à ce qu'on a fait. C'est parti. En l'absence de Djilali, vous ne pensez pas que c'est un obstacle pour l'Espagne ? Surtout après le bon rond de bombe. Concernant Ferhat et Djilali, j'ai été très satisfait de leurs prestations. Maintenant, dire que ça va être un obstacle, c'est de parler en mal des joueurs qui vont prendre leur place. On a un effectif de 25 joueurs et on compte sur eux. On mise sur les joueurs qui vont les remplacer et on croit en eux. L'obstacle, c'est aux joueurs qui vont les remplacer de faire en sorte que ce n'en est pas un. Ça veut montrer qu'on peut compter sur eux. Il y a beaucoup de conférences. Des fois, il y a 3 joueurs pour le même poste, 2 joueurs pour le même poste. Donc c'est une opportunité pour eux aussi de montrer ce qu'ils peuvent faire. C'est maintenant ou jamais. Un moment pour l'Ajj Alham. L'Ajj Alham, il y a une fois qu'il y a un premier match. Est-ce qu'il n'y a pas de l'autre ? Il y a pas de l'Ajj Alham ? Il y a des problèmes de l'Ajj Alham ? Il y a des problèmes de l'Ajj Alham ? Non, je ne sais pas. Il y a des problèmes de l'Ajj Alham ? Il y a des problèmes de l'Ajj Alham ? C'est bon ? Il y a des problèmes de l'Ajj Alham ? Il y a des problèmes de l'Ajj Alham ? Oui. Pour moi t'es incroyable, on convest 90 % de l'Ajj Alham ? On va se Arizona en donner tous lesоль chiens-m firs. Il y a un Kbyn Jou que le il y a desоль exclusive. Il y a des problèmes de l'Ajj Alham ? Il y a des shadow des semaines 1, et il y a des problèmes où on les bend 떨어�ISE de l'Ajj Alham ? C'était une réplique, le maire, le maire, il a quelque chose à la fin. Et c'est vraiment un autre, il ne fallait pas être dans cette réplique. Mais c'est le maire, qui est le maire. Nous sommes de la réplique. Nous sommes un étudiant pour nous d'avoir une réplique. Nous avons une réplique pour nous donner la réplique pour nous en faire. Je vous ai dit que nous devons être le maire de nous en train de nous. Je ne vous ai dit pas encore que nous ne nous devons être en train de se faire. Je pense que c'est ce qui est de l'économie qui est en train de faire de l'économie de l'économie, ce qui n'est pas la sorte de faire de la formation. Le mieux est ceenti, c'est le meilleur de l'économie actuelle. C'est un meilleur de l'économie actuelle pour l'économie. Quand on est entraîneur, forcément, on est ambitieux. Il ne faut pas regarder à un mètre ou deux mètres ce qui se passe devant votre porte. Il faut regarder loin, très très loin. Maintenant, je le rappelle, M. Haddad m'a fait venir en tant que 1er adjoint. C'était conclu comme ça à mon arrivée. Dans ma tête, je me suis focalisé pour être l'entraîneur adjoint. Je travaille au service de l'ISMA, pas au service d'être numéro 1 dans ma tête. Ce qui m'intéresse, c'est d'apporter mon expérience, ainsi que les membres du stade technique comme Boutjema Mohamedi, L'Aïd Benseguir qui ont fait un très très gros travail sur le plan athlétique et aussi l'IS comme entraîneur des gardiens. Pour revenir à moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter le meilleur de moi-même pour l'ISMA et je ne pense pas à la place de numéro 1. Après, si un jour l'ISMA me dit que je suis numéro 1, il est évident que je prendrai mes responsabilités et ce n'est pas quelque chose qui me fera peur, pas du tout. J'ai déjà été numéro 1 à ETIFAC avec l'ECO et dans d'autres clubs en France, en Italie et en Allemagne. Donc ça ne fait absolument pas peur de faire mes responsabilités. C'est absolument pas peur. Il est évident que quand on rencontre une équipe qui a déjà fait 17 matchs de championnat, qui n'a pas pris de but dans les six dernières journées, on est au courant qu'on rencontre une équipe qui est ultra compétitive, qui est en pleine confiance, d'autant plus que vous avez gagné le premier match contre Aruma. On sait qu'on s'attend à un match très difficile. Nous, on manque de compétition, on le sait. Les joueurs le savent. C'est la raison pour laquelle Bougie Mamo Amédi et Laïd Belséguir ont fait un très très gros travail sur le plan athlétique pour essayer d'amener les joueurs au top niveau, non seulement pour le match de l'ETIF, pour votre match contre l'Améliore, et pour les autres matchs qui arrivent. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501